Chalonne est entrée dans l'histoire, le gabarro est de chez nous, c'est le bateau des Chalandoux, princes naviguant sur la Loire. Ils en verrent à bout les gars à la force dans leurs gros bras. Pour construire ce raffiot, il en fallut des costauds qui se mirent à l'ouvrage, se déclarant sans embâche les plus dignes héritiers de nos anciens mariniers. Les arcandiers se sont groupés pour travailler sans mesurer pas plus le temps que leur peine. Tous les jours de la semaine, nous étions tous admiratifs, ils n'avaient qu'un objectif qu'ils mèneront sans faillir pour notre plus grand plaisir. Ces charpentiers pour toujours se rappelleront les beaux jours qui les poussaient d'un même élan pour donner vie à ce géant. Quand leur enfant fut à l'eau, qu'il s'en alla sur les flots, ils laissèrent couler des pleurs et un pincement au cœur. La fête enfin achevée, se tournant vers le chantier, ils regretteront alors celui qu'on admire au port. Il leur faudra sans tarder se remettre sur un projet, retrouvant cette passion qui fit d'eux des compagnons. Chalonne est entrée dans l'histoire, le gabarot est de chez nous, c'est le bateau des Chalandoux, prince naviguant sur la Loire. Un jour je m'étais fait démarquer sur un quai d'un port d'Angleterre, j'ai rencontré un vieux galier, étiré une bordée à l'air. Ce vieil hybride de charpentiers de bord, tout courbé et habile de ses mains, l'avait fait des cercueils pour les morts et des bateaux pour les marins. Il m'a raconté toute sa vie, la mer qu'il freinait avec lui, partout sur toutes les mers du monde, avec sa scie et sa queue d'aronde. Il ne touche pas au grand oiseau blanc, c'est l'âme d'un commandant, celui qui tue le goéland, vient la mort entre ses dents. Je ne peux pas vous dire ce qu'il m'a raconté, on s'est saoulés comme des hommes, on s'est trouvés une jolie pouvée, une chouette femme, un vrai majeur d'homme. Ce vieil hybride de charpentiers de bord, tout courbé et habile de ses mains, l'avait fait des cercueils pour les morts et des bateaux pour les marins. On est parti, bras-dessus, bras-dessous, tous les trois plus un vieux litre de jean, vers un bar de la rue de Manchou. Là où c'est l'ambiance et marine, il ne touche pas au grand oiseau blanc, c'est l'âme d'un commandant, celui qui tue le goéland, vient la mort entre ses dents. Ce vieil hybride de charpentiers de bord, tout courbé et habile de ses mains, l'avait fait des cercueils pour les morts et des bateaux pour les marins. Yo-hoo !